— Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — La guerre des âges, c'est le titre de votre émission spéciale de plus de 3 heures diffusée ce soir en prime sur France 2. — Un morceau de bravoure. — Un morceau de bravoure. Mais c'est passionnant. Et si vous parlez de guerre, c'est que le fossé se creuse. Effectivement, jamais, dites-vous, les inégalités économiques entre générations n'ont été aussi fortes. — C'est vrai. En fait, c'est relativement habituel que les différentes générations n'aient pas le même destin économique et que certaines soient favorisées par les conditions économiques de leur entrée dans la carrière. Vous savez que c'est Louis Chauvel, qui est un sociologue, qui explique ça. À 30 ans, votre situation économique et financière de 30 ans détermine une bonne partie de votre vie. Donc si à 30 ans, vous êtes dans des bonnes conditions, eh bien ça vous profite toute la vie. Le meilleur exemple, c'est la génération des baby-boomers, qui est la génération qui a vu les portes s'ouvrir à toutes les étapes de sa vie. Quand elle est entrée sur le marché du travail, c'était le plein emploi. C'était les années 60-70. Et puis elle a acheté son logement grâce à l'inflation. Elle a remboursé avec une monnaie qui ne lui coûtait pas très cher. Et aujourd'hui, elle prend sa retraite alors que les systèmes de retraite sont à leur zénith. C'est-à-dire qu'ils sont montés en puissance et qu'on sait très bien que les prestations qui vont servir demain aux retraites et futurs seront moins avantageuses. Donc quand on compare le destin des jeunes tels qu'ils se profilent à celui des baby-boomers, je ne parle pas de la génération d'avant. Celle d'avant la guerre, elle a évidemment vécu des conditions beaucoup plus difficiles avec les privations et puis avec les années 30, etc. Mais cette génération de l'après-guerre, eh bien on constate que l'écart est très significatif. C'est pas pour ça qu'il faut l'en vouloir. Il ne s'agit pas de les stigmatiser. Vous ne me le faites pas dire. Vous ne les en voulez pas, mais alors vous les avez suivis dans une croisière 5 étoiles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez essayé l'un des 12 jacuzzis. Non, c'est pas du tout. Vous n'avez pas eu le temps. Mais effectivement, on a l'impression... On n'est pas bien à l'escu. Je m'emmerde un croisi. On a l'impression effectivement que cela coule douce alors que du côté des jeunes, 51% des jeunes qui travaillent sont en emploi précaire. 87% des embauches vont en CDD. C'est vrai. Beaucoup de jeunes sont employés en intérim. Et cette inégalité est parfois d'une grande violence, comme le montrent les images en caméra cachée d'un centre de tri de la Poste. Regardez. Dans l'entrepôt se côtoient deux catégories d'employés. En orange, les postiers en CDI. Et en jaune, les employés des sous-traitants. Plus jeunes que les postiers, les jaunes chargent les remorques la nuit comme le jour, 8 heures d'affilée, 6 jours sur 7. 1500 euros bruts et aucune prime de nuit quand on porte un gilet jaune. Les statutaires en orange touchent, eux, une prime de travail nocturne pouvant aller jusqu'à 192 euros net par mois. Parce qu'il ne faut pas plus que moi qu'on travaille. Ici, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Nos chargons comme des esclaves. C'est assez choquant ces gilets jaunes ou oranges. On a vraiment l'impression qu'il y a des salariés de seconde zone, en fait. Tout à fait. Qui font le même métier. Et pour lesquels il y a des différences d'âge relativement significatives. Alors les uns sont employés des sous-traitants et les autres sont statutaires de la grande entreprise publique avec tous les avantages qui vont avec. Encore une fois, les responsabilités individuelles, ça n'a pas de sens de les pointer. Mais c'est le système qui fait que nous avons vraiment un marché du travail à deux vitesses. Et que la deuxième vitesse, la moins intéressante, elle est quand même globalement réservée aux jeunes. Pas seulement aux jeunes. Il y a aussi des gens, et notamment les gens de plus de 50 ans qui ont du mal à trouver un travail. Et qui se trouvent aussi dans des conditions de précarité économique et financière grave. Mais en tout cas, le point d'entrée dans la vie active, c'est ça. Et du coup, le Graal, ça reste le CDI. C'est vrai. Parce qu'il permet d'emprunter. Bien sûr. Racheter une voiture. Tout se déclenche. Également trouver un logement. Vous expliquez que la génération des papy boomers aujourd'hui avait pu investir dans un patrimoine immobilier grâce à l'inflation. C'est fini, ça ? Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde l'âge auquel on achète son logement, on voit que la génération qui est née en 1910, donc il y a 100 ans, elle a acheté son logement à 56 ans. Et ça a été comme ça pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il fallait accumuler une épargne. Il y avait peu de crédit à l'époque. Et puis la génération, justement, de l'après-guerre, elle achète son logement à 34 ans. Donc l'âge baisse de 20 ans. C'est considérable. C'est bien sûr un des effets de l'inflation. Et là, l'inflation a chuté, les taux, ce qu'on appelle les taux réels, c'est-à-dire le coût du crédit a monté, et surtout le prix des logements a explosé. Plus de 120% à Paris, et c'est plus de 150% depuis 1996 sur l'ensemble de la France. Donc c'est énorme. Tous ces facteurs cumulés font que ça devient de plus en plus difficile d'acheter pour les jeunes. Et qu'il faut patienter quand on n'a pas la chance d'être aidé, parce que ça arrive aussi, il faut le dire. Ou d'être un héritier, parce que c'est un paramètre important quand même. C'est vrai. Cela dit, si vous voulez, là aussi, et on ne peut que s'en féliciter, avec l'allongement de la durée de la vie, on hérite de plus en plus tard. C'est-à-dire que le patrimoine passe des très anciens aux anciens. Et les jeunes, ils doivent se débrouiller autrement. Alors pour compenser ça, il y a des donations. Les donations d'un âge à l'autre représentent 40 milliards par an, 40 milliards d'euros. Ce n'est pas autant que les successions. C'est quand même très significatif. Il y a d'ailleurs des donations dans les deux sens. Il y a des enfants qui aident leurs parents, s'ils sont démunis, et puis des parents qui aident leurs enfants pour les aider à démarrer dans la vie. Et puis des parents qui hébergent aussi leurs enfants. – Bien sûr, il y en a d'ailleurs dans notre émission. – Voilà. Vous donnez quelques solutions pour les jeunes ? Partir. C'est assez… – C'est celle qu'ont choisi certains jeunes, oui. Ce n'est pas forcément… Je veux dire, on ne peut pas se résigner à ça. C'est une solution, c'est le dernier recours. Alors on part notamment au Canada. – Exactement. – On voit des jeunes qui viennent pour beaucoup d'Europe, pas seulement de France. – Et pourquoi ? Pourquoi là-bas ? – Parce que, si vous voulez, c'est l'un des rares pays où la situation économique des jeunes sur 30 ans s'est améliorée. L'un des rares pays occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas une croissance éblouissante comme la Chine. Où là, pour le coup, quand la marée arrive, tous les bateaux se soulèvent, comme on dit. Mais dans les pays à croissance plus modeste, c'est le Canada qui constitue vraiment un exemple remarquable dans la façon dont il a réparti justement les dividendes de la croissance. Il est remarquable aussi avec son Premier ministre qu'on a rencontré, Trudeau, qui lui, c'est symboliquement assez fort. Il est Premier ministre et il prend aussi le portefeuille de la jeunesse. Il les associe pour en être le titulaire. Et donc on lui pose la question, on lui dit, voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Et il dit, voilà, le critère sur lequel on va porter tous nos efforts n'est pas au pouvoir encore depuis très longtemps. Donc il est tôt pour le juger, c'est celui-ci. – Vous ne conseillez pas aux jeunes d'aller s'installer en Bolivie par hasard ? – Écoutez. – Vous voyez l'allusion. C'est une allusion à vos accusations de corruption lancées pendant l'émission des paroles et des actes jeudi dernier à l'encontre du président bolivien Evo Morales. Accusation qui vous a évalu une contre-attaque violente de Jean-Luc Mélenchon. On va regarder et puis on va en parler. – Vous avez également célébré Evo Morales, président de Bolivie, qui est aujourd'hui empêtré dans des scandales de corruption considérables. – Posez vos mots, M. Langlais. Vous êtes sans doute plus corrompu que ne le sera jamais M. Morales. – Ah bah, écoutez, je vous demande de retirer cela immédiatement. – Et alors vous, vous retirez ce que vous venez de dire sur Evo ? – Je ne retire rien du tout. – Vous avez une preuve ? – La petite... – Vous êtes capable de dire, vous traitez M. Morales, président de la Bolivie, de corrompu ? – Vous, M. Langlais ? – La petite amie de M. Morales, qui est la mère de son fils, a bénéficié de 500 millions de dollars de commandes publiques. Alors allez m'expliquer que tout ça est normal. Si c'est le beau mot, justement, vous dites « je m'intéresse aux gens ». – Bon, d'accord, vous avez raison. – Et ça vous a valu une petite lettre de l'ambassade de Bolivie. – Honnêtement, il y a eu une omission de ma part, qui est tout à fait problématique. Et j'ai donc répondu à l'ambassade dans des termes très clairs pour assumer cette erreur. – Parce qu'en fait, la justice est passée. – En fait, si vous voulez, il y avait une commission d'enquête parlementaire qui était en cours. Au moment où j'ai préparé l'émission, elle a rendu son avis. Et cet avis m'a échappé. Donc c'est bien évidemment de ma responsabilité. Et je m'en suis expliqué avec... – Dans une lettre. – Voilà, que j'ai adressée par mail hier soir et une lettre véritable aujourd'hui. – Que j'ai rendue publique également, bien sûr, parce que c'était tout à fait souhaitable. – Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il a retiré ses accusations ? – Je ne l'ai pas vu depuis. C'était évidemment un mot, quand on peut me concerner, tout à fait déplacer. À sa décharge, il réagissait à mes propos, qui, comme je viens de vous le dire, n'étaient pas fondés. – Et du coup, il s'est échappé sur le Venezuela, parce que là... – C'est vrai, c'est difficilement contestable. Et sur la Grèce, qui était tout aussi problématique. – C'est difficile, spectaculaire encore. – Des paroles et des actes qui s'arrêtent. On a vu l'émotion de David Pujadas à la fin de l'émission. Vous regrettez la fin de cette émission ? – Écoutez, c'était vraiment en tout cas une chance pour moi de faire ça, parce que je n'étais pas du tout destiné à la télévision. – Ça a changé un peu votre... – Ma pratique du travail, bien sûr, parce que j'étais à l'écrit pendant 20 ans. Et c'était vraiment une chance de le faire sur cette chaîne-là, avec David comme patron et comme, je dirais, inspirateur, auprès de qui j'ai beaucoup appris. David, Nathalie Saint-Crick, Gilles Brandstein et Vernick Saint-Olive, les rédacteurs en chef. C'était vraiment une super équipe. – Il vous emmènera dans le nouveau dispositif, dans la nouvelle émission ? – Écoutez, je n'ai aucune information là-dessus. Je sais que cette émission est en cours d'élaboration, de définition. Donc, je ne peux pas vous répondre. – Vous le souhaiteriez. – Écoutez, en tout cas, en tant que citoyen, je pense qu'il s'est souhaitable qu'il y ait de l'économie. Maintenant, honnêtement, on peut en faire sans moi aussi. – Oui, c'est mieux avec vous. – Encore prendre de la place dans la prochaine campagne présidentielle, l'économie. – Et vous disiez peut-être moins que la précédente. – Oui, c'est la question que je me posais, parce que c'est vrai que la dernière était ombrée par cet événement tout à fait exceptionnel qu'était la crise de 2008-2009. On ne peut pas dire qu'on en soit sorti. Mais c'est une espèce de crise larvée, de crise de croissance, de période de stagnation. La question de la dette a perdu un peu d'acuité par rapport à cette époque-là. Pour autant, la question du chômage est évidemment centrale. – Et là, sur la loi travail dans ce moment. – Oui, cela dit, je pense qu'effectivement, autant on avait l'économie financière, la façon de réguler le diable de la finance, de le remettre dans sa boîte, ça c'était les thèmes de 2012, non pas qu'ils aient été traités d'ailleurs. Mais autant, cette fois-ci, on va avoir un mélange entre l'économique et le social, je crois. La dimension sociale sera certainement beaucoup plus présente qu'elle ne l'était en 2012. – En attendant, vous restez avec nous, on va accueillir Maxime pour le 5 sur 5. – Sous-titrage ST' 501